Bonjour, moi je m'appelle Maëlle, j'ai été bénévole à la DSF pendant un an en 2018 et l'expérience m'a tellement plu qu'aujourd'hui je fais mon stage de fin d'étude de psychologie à l'association. Alors à la Cité des Dames je faisais des permanences, en gros le soir où en fait on accueille les dames, on leur distribue les repas, on prend du temps pour discuter avec elles, apprendre à les connaître, on peut faire des entretiens aussi pour recueillir les informations, on peut aussi faire des maraudes, moi j'en ai fait dans la rue dans les 18e et 19e arrondissements où en fait on va à la rencontre des dames en situation de précarité et d'exclusion et j'avais fait aussi des maraudes en hôtels sociaux, du coup là où les dames sont hébergées. Les rencontres qui m'ont marquée, honnêtement c'est dur de choisir parce qu'il y en a beaucoup mais ce qui marque le plus je trouve en fait c'est la plupart des femmes qui ont vécu des parcours migratoires et des parcours d'exil avec malheureusement de nombreuses violences, ça touche en tant que bénévole et aussi moi ce qui m'avait beaucoup marquée quand je faisais du bénévolat c'est qu'il y en avait beaucoup d'entre elles qui étaient très jeunes voire mineures, elles étaient plus jeunes que moi et notamment dans celle que je rencontrais au bois de Vincennes, ça forcément ça marque. Après il y a aussi beaucoup de moments de vraie chaleur et de joie où en fait toutes ces dames là il y en a beaucoup qui ont énormément de joie de vivre et qui nous partagent leur force et leur courage et où on vit des véritables moments avec elles qui sont inoubliables quoi. Ce que le bénévolat m'a apporté, beaucoup de choses, moi je pense que l'expérience du bénévolat de toute façon dans le milieu associatif et humanitaire ça peut apporter à n'importe qui. C'est une façon voilà de pouvoir aider les autres et de la même façon du coup de se faire du bien aussi à soi-même et en plus à ADSF en fait on peut assez rapidement et facilement vraiment avoir l'impression de directement essayer d'aider les dames en fait en leur distribuant des repas, des kits d'hygiène féminines dans la rue et aussi parce que c'est une association qui propose directement une mise à l'abri si besoin la nuit, une aide médico-psychologique avec les professionnels. ADSF, le fait que voilà ce soit spécialisé en fait dans la cause féminine c'est rare dans le milieu associatif mine de rien et voilà pour moi c'est cette cause là c'est un des enjeux primordiaux de la société donc c'est fondamental en tant que jeune femme de pouvoir être engagée dans cette cause là au quotidien. ADSF voilà c'est une façon simple en fait de pouvoir se mobiliser pour les femmes qui en ont besoin avec même un petit temps de disponible régulièrement donc j'espère que vous allez foncer surtout n'hésitez pas.